Frissons Ils sont les maîtres de vos nues blanches, jouent sur vos nerfs à force de rebondissements et suspense. Faut monter l'angoisse aussi facilement que s'ils appuyaient sur le bouton volume d'un poste radio. Vous connaissez leurs livres, personnages, intrigues. Mais eux, les connaissez-vous ? Voici quelques traits de leur vie et personnalité. Ken Follett, sa petite entreprise. Multi-récidiviste du best-seller, l'auteur anglais a pour habitude de mettre le feu aux ventes. Depuis que, jeune journaliste, il décide, comme venait de le faire un collègue, d'écrire un thriller pour pouvoir réparer sa voiture. Il roule désormais en Rolls-Royce. Féru de travail, il est ainsi tous les jours à son bureau de 7h30 à 16h. À la tête d'une Follett-Office, l'auteur emploie historien, universitaire et vérificateur d'informations auxquels il envoie son premier jet pour corriger erreurs et incohérences. Écrivain, sans aucun doute des temps modernes, le logiciel Excel lui sert à répertorier les centaines de personnages que comptent ses romans-fleuves et Google Earth à s'immerger dans l'endroit qu'il va décrire ou à retranscrire de façon extrêmement précise un trajet. Voilà pour le process. Manque son immense talent qui lui a déjà permis de vendre 150 millions de livres dans le monde. Frissons Sous-titrage Société Radio-Canada